mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui tribune de presse après un long voyage en bandaka 14 jours je peux vous le garantir mesdames et messieurs si vous avez la conception que la rdc c'est kinshasa où vous trompez énormément je veux le moyen âge je veux l'antiquité le congo n'a jamais été construit il faut le dire il faudrait avoir l'humilité de le comprendre et ça nous permet quand même d'avoir une autre idée quand on a vécu quand on fait le tour on est à béni tout de suite on est à l'équateur ça vous donne une image de ce que c'est et la gratuité de l'enseignement qui se porte assez bien de ses côtés là je reçois pour vous deux invités ils sont tous journalistes alors freddy vous êtes présentateur je vais dire avocat aujourd'hui et vous avez été journaliste dans ma liste indépendant indépendant pour le moment et avocat ça vous donne quand même une base suffisante n'est ce pas pour analyser les choses et donner votre point de vue bien sûr vous savez pour passer sur un plateau de télévision et analyser l'actualité il faut avoir ce qu'on appelle les backgrounds les backgrounds alors avec ce que j'ai fait comme métier pendant un long moment ça m'a permis quand même de côtoyer certaines personnalités d'apprendre aussi beaucoup de choses même si nous sommes dans un pays où généralement on ne forme pas à pouvoir parler des spécialistes et que tout le monde est presque généraliste mais nous faisons un effort même sans spécialisation de nous former à nous mêmes à former de nous mêmes vous j'ai été journaliste et je l'ai appris par bon sens nous avons évolué aux côtés des gens qui avaient de l'expérience qui nous ont appris les métiers nous avons vu comment les choses se passent dans dans la profession journaliste notamment le feu vous rencontrez l'eau de Kamangamuton vous rencontrez il fait partie de mes encadreurs et les autres aussi qui ont joué un rôle essentiel dans ce que je suis devenu aujourd'hui je suis aujourd'hui avocat vous rencontrez aujourd'hui vous rencontrez aujourd'hui le présentateur de célèbres émissions de deux grandes émissions concept un concept un jour un mot et un concept je crois c'était l'émission et puis mémoire d'un peuple vous avez déjà suivi ces émissions là deux émissions oui j'ai déjà suivi un numéro qu'il avait présenté avec jean-marie cassamba d'accord il avait reçu jean-marie cassamba comme invité c'est l'unique fois où j'ai suivi cette émission j'étais tombé par exemple en zappant j'ai vu c'était la première fois que je les voyais mais j'avais pu gérer les gars je le salue déjà et puis gérard en train de présenter une émission parce que j'étais habitué à être avec lui sur un plateau il a analysé puis gérard et le travail puis gérard journaliste comment allez-vous je veux bien merci christian on vous accuse aujourd'hui d'être très proche de godet du pasteur godet excusez moi sur godet et que aujourd'hui vous avez détruit votre confrère je veux dire mike moukébaï qui était notre confrère et aujourd'hui député est-ce que avec mike c'est une affaire personnelle est ce que vous prenez l'affaire de godet comme une affaire personnelle aussi qu'est ce qui se passe exactement bon écoutez d'abord je salue ton retour parce que tu étais chez nous il faut dire que chez nous il fait toujours beau toi et moi nous sommes originaires d'un même territoire j'ai pris deux kilos de plus oui oui c'est avec le poisson là ça a deux kilos de plus c'est quelle merveille une très belle vie quand on se retrouve un peu dans cette vie on pense aux aïe et puis on s'est refait un peu spirituellement et puis physiquement bon écoutez c'est l'occasion de dire ici que moi en ce qui me concerne est personnellement j'ai axé mon combat sur le valeur je pense qu'avec christian bosembe on a le temps de changer de parler les valeurs les idéaux c'est ce qui m'intéresse moi je n'ai jamais défendu les individus mais écoutez les idéaux sont incarnés par des personnes pour lesquels si ces personnes sont en train de faire un travail qu'il faut il faut les applaudir je regarde dans mon pays lorsqu'on veut parler d'un journaliste est excellent je ne veux pas faire modestie si je les citais n'est pas cité quelqu'un comme christian bosembe ah oui mais ça je le dis pas pour autant moi les dire fredi m'embaqué aussi devant moi donc moi mon problème c'est celui là alors les gens disent et je les confirme ici si dans cette façon de voir les choses que vous soyez de n'importe quel bord politique mais vous êtes là pour défendre les idéaux les valeurs là vous êtes mon ami et je l'ai toujours dit que je suis avec le pasteur godin pour ça fait 11 ans j'étais le seul journaliste de la radio catholique qui invitait un pasteur de l'église des réveils mais avant je recevais expressement l'autorisation de de la de la chancellerie c'est à dire du chancelier et l'abbé christian gazin parce que vous savez les catholiques comment ils se comportent donc on ne se connaît pas aujourd'hui à l'époque on n'est pensé même pas un jour où ils seraient dans le monde politique parce que beaucoup de gens pensent qu'avec des amis que nous avons qui sont devenus ministres et députés conseillers à la présidence conseil croisé aujourd'hui alors rapidement je vais dire quoi moukébaye mike honorable député provincial élu de de la ville de kinshasa dans la commune de linguala moukébaye c'est un grand frère à moi faisons la part des choses mais que vous avez attaqué non mais sur le plan du travail on peut est ce que vous et moi nous ne nous rentrons pas dedans lorsqu'on se retrouve là oui quelques fois avec avec vous on arrive déjà c'est rentré dedans avec fredi moukébaye c'est un combat d'idées ne vous en faites pas vous savez moi pour postuler il ya des gens qui sont venus m'encourager mais demander cela je les dis c'est pour que les gens comprennent entre autres moukébaye et moukébaye est venu me chercher il est venu jusque là où j'étais pour me dire venez pour que vous puissiez postuler dans telle ou telle plateforme électorale je t'ai un peu les noms moukébaye est celui là où je pouvais rester où il prend son chauffeur il envoie va voir puis gérard tel endroit et donne lui ça qu'il fasse ceci qu'il fasse cela donc je dis un peu cela pour qu'on fasse la part des choses vous ici bon excusez moi de le dire vous êtes des avocats du journaliste indépendant si vous voulez un peu comme je ne comprends pas aujourd'hui quand les gens nous voient à s'approchent aboué à la communication aboué mais je me demande mon dieu quand vous êtes avec vos clients là vous les considérez comme qui si on vous prend comme conseil auprès des tels si vous êtes conseil juridique auprès des tels c'est pour cette personne là et là c'est l'intelligence qui est vendue je vous ai laissé la possibilité de donner la pointe de votre point de vue sur la question on va rentrer dans l'émission dans une seconde même pas ça même pas ça même dans les pays étrangers là par exemple la france qui nous sert d'exemple il ya des journalistes qui sont proches des tels donc je suis là en disant que le média qui vous reçoit il est proche de qui congobus c'est un média républicain mais très bien c'est un média républicain et ça moi je ne veux que dire mais je sais que parce qu'ils ont vu le patron de ce média a posé avec la première dame de la république madame denise niaquero on dit bon désormais christian proche de tel ou tel moi j'ai dit dans ces pays faut s'en foutre de tout ça lorsque vous défendez un point de vue qui rencontre celui de la mouka on va vous taxer tout de suite vous êtes devenu de la mouka c'est ça on vous dit alors que nous journalistes nous prenons un peu ça donc je cite christian en disant merci beaucoup pour l'occasion que c'est pas un problème personnel ni par rapport au pasteur godempoi ni par rapport à nous ça n'a rien et alors rien à voir la personne qui a acquisé qui a acquisé moukéba il se trouve bel bien être comment il s'appelle l'homme qui avait de chevelir là comme ça le premier le premier biscuit de démission je reviens ici le premier biscuit de démission c'est que moukéba il reste en prison jusqu'aujourd'hui est ce que sa place est en prison sa place est en liberté et surtout dans l'assemblée provinciale l'arrêt de la cour a été rendu l'assemblée provinciale aurait bloqué l'arrêt que dites-vous bon ce que je peux dire à ces sujets c'est que je n'ai pas eu à ausculter d'abord les dossiers pour en maîtriser les ténats et les aboutissants mais simplement j'ai appris par lui dire que il y avait un de ses avocats qui était en train de remplir des formalités administratives pour arriver à lever copie à lever la copie et l'arrêt qui avait été prononcé au niveau de la cour constitutionnelle et c'est le jeu comme information sur mike moukéba et puis j'apprends ici et là que mike moukéba a eu des problèmes avec mon enteba ou tout ça il aurait diffamé mon enteba et tout ça en dehors de ça je ne sais pas mais il est des gens qui estiment que on veut mettre à kia comme on dit par les français mike moukéba et on veut les baïonner faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'exprimer mais ça fait deux mois qu'il est privé de liberté en détention un père des familles quelqu'un dont la résidence est connue son identité est très connue il a une affaire au congo je comprends pas pourquoi il serait pas en train de répondre à la justice en étant libre il s'est pourrait que les magistrats se sont dit que bon s'il est à l'extérieur comme quand même un leader d'opinion aussi il peut influencer il peut influencer en passant dans des émissions par exemple c'est pour des raisons de sûreté des sécurités qu'on a préféré qu'ils soient là bas pour éviter que cela puisse impacter l'instruction bon je ne sais pas si c'est véritablement pour ça mais nous constatons tout ce qu'il a encore jusque là en prison en attendant le prononcer est-ce que vous pensez que la cour la 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 je veux dire le l'assemblée provinciale bloquerait la sortie de de mike moukébaï pijera bon écoutez je suis très heureux de répondre à cette question parce que j'ai en face de moi des gens qui se sont spécialisés dans cette science juridique qu'on appelle les droits et c'est pas aux procédurés que vous êtes que je vais apprendre que ça se passe comme ça ou ça ne se passe pas comme c'est plutôt téléspectateurs oui oui téléspectateurs via vous auprès de qui je suis en train de de m'exprimer donc je dis ceci nous sommes à l'article 168 de la constitution et qui rend la qualité si vous voulez les caractères d'imposabilité de tout ce qui est la cour constitutionnelle prend comme décision mais je suis en train de dire qu'au delà du fait que cette indiscutabilité est une évidence mais nous sommes également au niveau de l'article 28 de la constitution et qui les gens lisent cet article qui dit quoi tout congolais a droit de s'opposer à un ordre si vous voulez mal donné c'est tellement illégal manifestement illégal malheureusement ça ne rentre pas que la cour ne peut pas attendez la cour suprême ne peut pas je suis en train de dire aussi la cour suprême peut rendre son arrêt qui ne peut pas être unique mais le reste le reste des congolais même un bébé de deux mois s'ils trouvent que ces arrêts n'ont pas respecté la constitution et la loi de la république il peut en parler libre à lui je suis en train de le dire mais c'est impossible dans ce pays nous avons vu des choses nous venons d'un processus électoral votre fameuse chambre votre travail vous c'est si invalidé dévalidé il ya à boire et à manger dans votre dans notre justice dans ce pays donc la cour par rapport à la question que vous avez posé la la l'assemblée provinciale n'est pas en train de bloquer la sortie de mike moukébaï présenter les choses et sous cette forme et là quelque part ce serait vraiment incorrect et donc c'est la l'assemblée provinciale s'octroie le droit de de je veux dire d'analyser l'arrêt de la cour de l'apprécier maintenant bon ça c'est vous qui les dites lorsque les bureaux de l'assemblée provinciale qui a un pouvoir des délégations il agit en absence de la plénière parce que l'assemblée provinciale était où les députés provinciaux étaient en vacances parlementaires je disais que vous êtes mieux placé est ce que cet acte est là est un acte législatif un acte réglementaire ou bien un acte administratif c'est toute la question alors nous avons comme jurisprudence en la matière l'élection de kenwa dondo troisième voie quand il s'est qu'il avait été dribbler ils sont allés saisir la cour suprême qui a dit l'acte qui a été posé est un acte administratif il n'est pas législatif ou moins cour suprême je ne peux pas les faire donc ici dans notre pays le problème c'est que les gens se servent un peu des statuts qu'ils ont le problème ici n'est pas s'opposer à la sortie de moukébaï ça je l'ai dit et je le répète mais au moins démontrer au niveau de l'opinion que la procédure n'a pas été respectée c'est pas parce que vous êtes la haute magistrale de la cour constitutionnelle que vous pouvez faire des choses telles que vous voulez nous avons vu des gens ici comment ils s'appellent chéri bas aucun des dire des choses je ne sais pas vous qui êtes un très proche de 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 tout ce qui se passe au niveau de la politique j'ai dit vous bon ensemble avec moi également vous savez que chéri bas qu'elle avait dit que janet janet cabilla et qui est la dame ici la dame qui était journaliste à la rtnc la guivine moleca était partie donner l'argent je vois encore ce jour-là donner l'argent qu'on remplaît les hauts magistrats de la cour constitutionnelle pour que on puisse enlever son nom et les remplacer et finalement dans leur aventure d'aller dormir à l'extérieur les chéri bas ont tenu guerre des causes nous avons quelle justice dans ces pays alors ça n'enlève pas le cas je vous dis que pour conclure c'est pas l'assemblée provinciale qui bloquerait la sortie de moukébaï faisons la part des choses si seulement le principe de la séparation du pouvoir peut être respecté dans notre pays je ne vois pas comment est ce qu'une assemblée provinciale peut bloquer alors là ils sont en train de donner des injonctions au au juge alors j'aurai besoin d'un verre de l'assistance à deux s'il vous plaît allez-y à cet niveau là je pense que les juges alors sont mis devant la responsabilité la fustigation de l'assemblée provinciale c'est d'abord au niveau des du non-respect du principe contradictoire il s'est pourrait que de l'Assemblée Provinciale, vous voulez dire ? L'Assemblée Provinciale, au niveau de l'Assemblée Provinciale. Et c'est pour eux qu'il n'a pas été entendu avant qu'on procède à l'enlever des immunités de Mike Moukéba. C'est pour eux qu'il n'a pas été entendu. Mais vous ne demandez pas à l'Assemblée Provinciale d'organiser un tribunal en son sein. Ce n'est pas l'Assemblée Provinciale. Elle n'était pas obligée. Dans les règlements d'ordre intérieur, dans les règlements d'ordre intérieur, avant qu'on lève les immunités d'un député, il faut qu'on l'entende. Est-ce qu'il est dit ainsi ? Ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est dit ainsi ? En tout cas, c'est ce que disent ceux qui défendent Mike Moukéba, personnellement, je n'ai pas l'Assemblée Provinciale. Le rédivis du principe du contradictoire a été fouillé. C'est ainsi que Mike Moukéba estime qu'il est victime des injustices. C'est comme si on avait les baïonner parce qu'il y a des dossiers qui, semble-t-il, risqueraient d'entamer la gestion de l'Assemblée Provinciale qu'il est en train de dénoncer. C'est pour ça qu'on cherche à les baïonner en faisant en sorte qu'ils soient en prison. Donc, on cherche à taire Mike Moukéba. Bon, ça, c'est ce qu'on raconte ici. Et là, je n'ai pas des éléments probables qui sous-tendent effectivement toutes ces accusations. Il y a une fait qu'il est réunie, c'est ce que j'entends à gauche. Éreusement, vous avez été honnête à la fin. Il fallait quand même s'éloigner. Il fallait quand même s'éloigner. Il fallait quand même s'éloigner. C'est ce qu'il attend. Mais juste une phrase pour dire qu'on essaie de mal exploiter cette question pour présenter les choses de façon biaisée devant l'opinion. Écoutez, quelqu'un comme Mike Moukéba, vous vous le ferez taire. Mike, il est en prison pour l'instant. Il est à ma carrière. C'est à ma carrière où il se trouve. Mais Mike écrit ou fait parler à travers des gens où il parle. Mike, c'est quelqu'un d'un moral que je ne sais comment considérer. Le faire taire par rapport à quoi, par rapport auquel dossier, par rapport à quoi. Encore que là, c'est des spéculations, des choses qu'on veut dire. Est-ce que Mike faisait ombrage à Godé Mpoy ? Mais ombrage par rapport à quoi ? Mike n'est pas... Il a que le bureau, vous savez. L'Assemblée provinciale est composée de 48 députés provinciaux. Certains qui sont là-bas, nous les connaissons par rapport à leur virilité langagière. Quelqu'un comme Mbosi Mbosi, ce n'est pas quelqu'un à prendre et à les mettre dans la poche. Quelqu'un comme Peter Kazadi. Quelqu'un comme mon ami ici, Osé de Bumbu. Ils sont nombrés. Pourquoi on voulait présenter les choses comme si Pasteur Godé prendrait les 47 députés provinciaux et les mettrait dans sa poche pour faire ce qu'il veut et les autres seraient là en train de les regarder. Est-ce que Mike soit quand même un enfant terrible ? Non, mais il peut être un enfant terrible. Mike Moukéba est tout autant député. D'abord comme les membres du bureau qui sont aussi d'abord députés avant d'avoir ses responsabilités. Mais il faut faire l'ombrage au bureau par rapport à quoi ? Le seul à s'attaquer frontalement à Godé Mpoy ? Non, mais on peut s'attaquer... Alors, c'est aussi ça. C'est aussi ça la question maintenant. S'attaquer frontalement au président de l'Assemblée provinciale. Mais sur quel point, mon Dieu ? Par rapport à quoi ? C'est ça la question. Il reproche à Godé Mpoy l'opacité. Il reproche à Godé Mpoy ce pacifisme. Il est une passivité terrible pour Mike Moukéba, évidemment. Alors, quand vous dites ça, je prends l'opinion quinoise à témoin. Il a dit ça alors. Il s'appelle Ntingi. Il a fait 12 ans à l'Assemblée provinciale comme président. Cette assemblée était presque... Il y a un torchon mis dans la poche de Kimbouta et on ne savait même pas quel rôle ça jouait. Nous sommes dans cette phase de cette troisième législative de la Troisième République. Mais c'est Pasteur Godé Mpoy qui vient faire parler au moins, qui vient faire comprendre au quinoise que l'Assemblée provinciale a un rôle à jouer. Tinga a été mis en prison. Il a remboursé une partie des biens de l'Assemblée provinciale. Le Guimatondo, le tout ça, ces gens-là ont été mis ici dans des accusations. Mais oui, pour dire que, dire cela, c'est faux et ça ne se fonde en rien du tout. Très bien. Parce que ce n'est pas le président de l'Assemblée provinciale qui gère la ville de Kinshasa. C'est le gouverneur gentilien que je ne cesse de le dire aux gens. C'est le gouverneur, c'est le gouvernement provincial qui gère la ville au quotidien. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, le président de l'Assemblée provinciale, vous, vous êtes député. C'est avec ces habitudes-là qu'on doit arrêter. Papa Molière, Baou Moussounane, Baou Eliezer, comme je vois quelquefois-ci, Christelle, tout ça, passez à la télé dénoncée. On vous a donné tout le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu parles le député ? Ce sont des députés nationaux. Oui, ils sont des députés nationaux. Et qu'est-ce que ça fait ? Oui, mais tu ne les appelles pas comme ça. Non, mais ils sont députés nationaux. Ça fait quoi ? Ils sont députés nationaux. Moi, je les reconnais comme tels. Députés, vous n'en parlez même pas. Et pourtant, vous avez le pouvoir de contrôler, le pouvoir de légiférer et même le pouvoir de sanctionner. Mais vous n'avez pas député, vous n'avez pas dit. Que vous n'avez pas à la télé, que vous n'avez pas à la télé, vous n'avez pas à la télé. Passez poser l'action. Attendez, 10 secondes. Faites une motion interpellée. Vous parlez de Mouké Baye. Pourquoi est-ce que depuis que Mouké Baye est parti en prison par rapport à cette affaire ? Mouké Baye a interpellé qui comme député, comme ministre provincial, comme gouverneur ? Il a interpellé qui ? Alors, si je comprends bien... Le président de l'Assemblée de cette province, il fait quoi ? Si je comprends bien, tous les députés au Tanguyouana, ça me semble inventé. Non, mais je dis, ils doivent arrêter avec ce qu'ils font. Leur place n'est pas à la télévision. Leur place, c'est à l'hémicycle. Ce n'est pas à la télévision. Je dis, il y a des députés qui ont pu pouvoir et qui ont pu pouvoir les députés au Tanguyouana. Gouvernement, l'entreprise. Il y a des députés au Tanguyouana. Il y a des députés au Tanguyouana. Parce qu'ils doivent pouvoir interpeller. C'est ça le travail d'un député. Tu peux interpeller, tu peux sanctionner, tu peux proposer... Il y a des députés au Tanguyouana. Il y a des députés au Tanguyouana. Le député, il agit, il ne dénonce pas. La dénonciation, il y a des députés au Tanguyouana. Mais l'acte, l'action, ce sont des parlementaires. Alors, Freddy, on va terminer. On va terminer la question de Mike Moukébaï. Il se pose un sérieux problème, c'est au niveau de Ahmed Achou, qui serait un opérateur économique à Kinshasa, et qui aurait des bonnes relations avec M. Godempoï, et que le bureau de l'Assemblée provinciale serait en train de couvrir M. Ahmed Achou, que Mike Moukébaï n'a pas voulu se taire, et qu'il a commencé à parler de ça, il a commencé à dénoncer ces choses, ces choses, et voilà que tout le mal a commencé par là. C'est ce qu'on fait, du moins ça, qu'on présente à la consommation publique. Est-ce que vous pensez que ça peut être sérieux, ça ? Bon, je suis en train de me dire, bon, Ahmed Achou a quel pouvoir, je ne sais pas moi, pour impacter sur le fonctionnement de l'Assemblée provinciale ? C'est d'une institution provinciale. Là, c'est un fait. Il a l'argent. Là, c'est un fait. Vous savez ce que l'argent fait à la politique américaine. Il a l'argent. Vous savez ce que l'argent fait ? Il l'a remis à qui ? À quel moment ? Je pense que nous avons les cours et tribunaux qui sont là pour faire le travail. Lorsque vous constatez qu'il y a eu quelqu'un qui a été corrompu quelque part, il faudra initier une action injustique contre cette personne. A se dénoncer et mal. Même si jusqu'à présent, nous nous disons qu'au niveau des cours et tribunaux, il y a encore des efforts à faire en rapport avec le fait qu'il faut finalement qu'il y ait même un seul procès sur la correction. Parce qu'il y a eu trop de dénonciations et on s'est limité simplement à dénoncer. Mais concrètement, il n'y a pas encore des procès sur la correction. Mais qu'est-ce qui justifie ? Le problème qu'il y a, c'est que lorsque les gens vont aussi initier des actions en justice, ils doivent réunir tous les éléments qu'il faut, des éléments prouvant pour prouver que telle personne a effectivement... Parce que ça ne suffit pas de dénoncer. Il y a aussi ça. Il faut réunir tous les éléments. Et en dehors de réunir tous les éléments, il y a aussi ce problème-là de nos magistrats que nous avons toujours décrié. Nous le disons. Aujourd'hui, les magistrats sont en grève. Il faut quand même permettre à ces magistrats d'avoir quand même un revenu qui les permet de vivre honorablement. ils ne doivent pas continuer à vivre ad vitam aeternam sur base de corruption. Ils ne doivent pas continuer à vivre sur base de corruption. Comment voulez-vous qu'un magistrat qui touche 600 000 dollars, un magistrat qui touche 600 000 dollars, ces magistrats va nouer les deux... 600 000 francs ou 600 000 dollars ? 600 000 francs plutôt. Pas 600 000 dollars. Parce que j'avais bien peur. 600 000... C'est un lapsus. 600 000 francs congolais. Comment il va louer ? C'est moins de 400 dollars, je crois. Une maison ici à Kinshasa, ça coûte combien ? Une maison ici. Tu devais louer une maison. Un magistrat devait louer une maison ici à Kinshasa. Il va louer une maison de combien ? S'il devait envoyer ses enfants à l'école. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, il faut travailler aussi sur... Essayer un peu de mettre les magistrats dans les conditions. Il y a aussi un autre problème, c'est celui de l'éthique de nos magistrats. Il ne suffit pas seulement de réclamer, mais lorsque vous êtes intègre, lorsque vous faites prêve d'orthodoxie dans votre manière d'agir, dans votre manière de mener votre profession, je pense que cela aussi va faire en sorte que vous puissiez être apprécié. Très bien. Nous avons véritablement une justice juste, une justice qui fait son travail. La question son jour. Il faut dire qu'il y a à boire et à manger. Très bien. La question son jour. Oui, vous reviendrez dans vos minutes. La question son jour, je rebondis avec vous parce que si je rebondis avec Pégérard, il rebondira sur la question. Alors, je rebondis avec vous. La question de son jour. Son jour, présenté par le président de la République, organisé par... coordonné, je veux dire, par Vital Caméré, il dit que c'est quelqu'un d'autre, M. Carles a dit, je crois, qui aurait fait ça. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pas de ceux de moutons, pas d'hôpitaux. Par contre, c'est la femme du directeur de cabinet qui donne un groupe électro-jeune 80 KVA à un hôpital qui, en principe, se retrouve dans le plan de son jour. Est-ce que vous pensez que le programme a été bien fait, bien conçu, bien présenté, bien préparé ? Pour ma part, j'estime que le programme a été mal calibré. Parce que si ce programme-là a été bien, s'il y a eu des bonnes études de faisabilité, on ne pouvait pas en arriver à 46 millions de dollars, par exemple. parce qu'au départ, lorsque le président a présenté ses programmes des 100 jours, c'était 22 millions de dollars. Comment, par quelle magie, par quel mécanisme nous pouvons partir de 22 millions de dollars à 46 millions de dollars ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème ? Et puis on vous dit, les rélicats, c'est combien ? C'est 13 millions de dollars. C'est 13 millions de dollars que le gouvernement doit remettre pour le parachèvement des travaux des 100 jours. Donc, s'il faut faire un calcul simple, ça veut dire que jusque-là, on a décaissé 33 millions de dollars. Il y a 33 millions de dollars, mais lorsque vous regardez sur les terrains, est-ce que le niveau des cas atteint, les travaux, est-ce que c'est en phase avec les 33 millions de dollars ? Donc, vous voyez qu'il y a un problème sérieux. C'est pourquoi je suis en train de me dire que, j'espère que, au moins cette fois-ci, la justice va réellement faire son travail, essayer de démêler la vérité sur toutes ces affaires qui, semble-t-il, certaines personnes chercheraient à obscurcir. à utiliser leur influence pour obscurcir l'évolution de tous ces dossiers. Donc, que l'instruction préparatoire aille jusqu'à son terme que toutes les personnes qui sont impliquées, engluées dans cette affaire, puissent répondre de leurs actes. Tout simplement. Au moins, à ce moment-là, on peut se dire que l'état des droits prôné par l'actuel régime est effectivement mis en branle. Que dites-vous, Bigérard, 100 jours ? Non, mais écoutez, je veux revenir rapidement sur ce qu'il avait dit par rapport à Abed Achou. Et je vous reconnais une certaine rhétorique communicationnelle. Merci. Dès qu'on va terminer ici, je vais vous passer les numéros personnels d'Abed Achou. vous allez l'appeler et je pense qu'on peut prendre rendez-vous avec lui pour essayer quand même de lui faire parler même s'il est un peu pour les quelques fois que je l'ai rencontré, quelqu'un d'un peu réservé. Pasteur Godet qui était actif avant de devenir président de l'Assemblée provinciale, c'était haut fonctionnaire de la DGDA. Il s'occupait un peu de l'aéroport et de beaucoup dans sa direction, de ce qui est comme la frontière, tout ça et qu'on sort. C'est à ce titre-là parce que la famille Abed Achou, nous prenons d'abord l'Achou père. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une famille qui est bel et bien assise ici en République démocratique du Congo sous le plan des affaires. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se connaissent avec l'honorable Léon Junior, Lembalemba, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale qui est son partenaire officiel parce que papa Léon, papa Molière que nous appelons généralement, papa Molière est dans le monde des affaires et ils se connaissent avec M. Abed Achou. Ça fait que en devenant président de l'Assemblée provinciale, ces gens-là sont passés de cette route dure mais ce sont des gens qui sont quand même dans les rouages de tous ceux qui dirigent les pays, tout ça et ainsi de suite. Parce que c'est son thé. Vous avez vu les textes que vous voyez tous les officiels utilisés. Les fournisseurs, c'est Abed Achou. Tous ces textes que vous voyez là. C'est tout ce que Mike disait, c'est tout ce que Mike fustigait. C'est au droit des marchés. Non, je dis oui, mais fustigait. Qui n'a jamais été appelé, qui n'a jamais été public. Mais fustigait quoi ? Alors, je disais que il n'y a rien de particulier avec M. Abed Achou par rapport au président de l'Assemblée provinciale. Ils ne se connaissent pas de façon personnelle. Ils n'ont rien à voir. Écoutez, quand vous dénoncez, il faut dénoncer, dire les choses telles que ces choses-là se présentent. Donc, voilà un peu la petite parenthèse pour ce que je voulais dire. Alors, je reviens au 100 jours. Une seule phrase qui m'a émerveillé, c'est celle qui a été prononcée par le magistrat, comment il s'appelle ? J'oublie encore son nom. C'est lui qui, qui justement est à la charge de cette affaire, de cette fameuse affaire de 100 jours. Il a dit, tout celui qui sera trompé, quel que soit son rang, il sera devant la justice. Ça, ça m'a un tout un peu quand même émerveillé. Et aujourd'hui, nous avons M. Blattner qui est déjà à ma cas. Là, moi, je pense que ça va. Mais le problème, c'est que la traçabilité doit être faite autour de cette histoire de 100 jours parce qu'il y a à boire et à manger. On présenterait Vital Kamere comme étant l'acteur principal dans ces 100 jours parce qu'il était le directeur des cabinets. Et à cette époque-là, la signature gouvernementale avait été momentanément retirée et tous ces régions-tés, et tous ces décidés au niveau de la présidence. Mais on ne parlait pas trop du fameux M. Nicolas Kazadi. Le Kazadi, il est qui finalement ? Nicolas Kazadi, c'est lui qui était le coordonnateur justement de cette commission qui avait été mise en place par le président. Qui l'avait nommé ? Mais le président de la République parce qu'il est qui ? Il a d'abord le conseil principal du président de la République. Il a son conseil principal. Et par rapport à la coordination des activités de 100 jours ou des travaux de 100 jours, c'est lui qui avait été nommé comme coordonnateur de cette commission-là. Mais on ne le cite pas trop en fait que citer Vital Kamere. Maintenant, Tshisekedi ne doit pas ici cacher sur la mémoire de son feu le père, Etienne Tshisekedi. État de droit, justice, parce que nous pouvons tout dire de Kabila. le plus mal pour moi, en ce qui me concerne, que j'ai toujours mis sur le dos de Kabila, et vous ne le cessez aussi jamais de le dire, c'est l'impunité. Kabila était champion en impunité. C'est-à-dire qu'il pouvait voir ses collaborateurs en train de faire tout ce que nous connaissons dans ce pays pour sanctionner, c'était un problème. Mais si Tshisekedi ne capitalise pas toutes les erreurs de Kabila, il va avoir ce qu'il pourrait avoir en 2023. Donc, j'ai dit quoi par rapport aux 100 jours ? Je dis exactement ceci. Comme l'affaire est déjà au niveau de la justice, laissons la justice faire son travail et évoluer. Est-ce qu'il fallait les détourners ? Parce que c'est le verbe le plus conjugué au Congo. Tous les détourners, tous les voleurs qui seront cités dans notre argent ici, parce que c'est notre agent. Je disais à quelqu'un que c'est notre agent, je lui ai démontré que non, c'est l'argent du contribuable au Congo. Je lui ai fait juste une petite démonstration. Il a compris que tous ici, nous contribuons par rapport à l'avancement de ces pays. Donc, que la justice continue et qu'il puisse nous arrêter tout le monde. Je dis bien tout le monde. Tout le monde de seule distinction. Mais Frédie, il y a un problème sérieux quand même. On arrête, M. Blattner. On l'arrête. Pourquoi ? Je me pose moi la question jusque là. Est-ce qu'on lui reproche la lenteur des travaux ? Est-ce qu'on lui reproche d'avoir perçu l'argent et de ne pas avoir fait le boulot ? Est-ce qu'on lui reproche finalement de quoi exactement ? Je pense que dans les... c'est lui qui est en train d'instruire les dossiers s'il estime qu'il y a des indices c'est sérieux de l'équipabilité qui pèsent sur Blattner. Il ne peut que demander qu'il soit placé sous mandat d'arrêt provisoire. En attendant... Mais pourquoi ne remonte pas la filière ? Qui lui a donné ses travaux ? Je pense que c'est le travail qui est en train d'être fait. Et il faut qu'ils soient en prison ? Nous sommes encore en phase comme je venais de le dire ici où on est en train de mettre les dossiers en état d'être jugés. Vous comprenez ? Et dans cette phase-là on recueille d'abord des informations ici et là et on essaie n'est pas aussi de mettre certaines personnes en détention pourvu que ces personnes-là ne puissent pas échapper à la justice. Mais il y a deux fois la phase de l'exécution et la phase de l'argent. Il n'y a pas pris par ou il dit que c'est quand même quelqu'un qui a des nationalités belges. Vous le savez bien. Je ne sais pas trop qui l'est belge. Tout ce que je sais c'est qu'il a beaucoup d'argent. Tout ce que moi je sais c'est qu'il a beaucoup d'argent. Monsieur Blattner. Il est belge, moi je sais qu'il est belge. S'Africa c'est une entreprise par rapport à ses origines mais il n'est pas congolais. C'est une entreprise belge. S'Africa c'est une entreprise belge. Qui a déjà fait quelle route ici au Congo ? Depuis des années. Depuis des années. S'Africa ça fait assez de travaux ici. Dans notre pays ils effectuent des travaux. J'espère que c'est vraiment un signal fort. Un signal fort parce que l'argent du contribuable congolais ne doit pas être utilisé de n'importe quelle manière. Il faudra que quelque part que nos dirigeants commencent n'est-ce pas à nous rendre compte de la manière dont ils sont en train de manier ces déniers publics. Ce n'est pas leur argent. C'est l'argent comme mon frère venait de dire ici l'argent du contribuable. Mais Blattner payé à l'argent du contribuable des Congolais. Ce qu'on a constaté c'est que par exemple on vous donne de l'argent. Bon, je pense que ça c'est ça. Sautosé c'est tout le monde qui voit. On vous donne de l'argent pour exécuter par exemple des travaux. Mais vous ne le faites pas. Finalement c'est l'argent italien. Dites-moi. Il y a un problème. Il faudra que quelque part vous puissiez vous justifier sur la manière dont vous avez eu à gérer les fonds qu'on a mis à votre disposition. Pourquoi ceux-là ne nous disent pas ils ont eu combien ? Puis Gérard comment on saura que l'argent a été perçu ou l'argent n'a pas été perçu ? Pourquoi ne pas entendre tout le monde directement ? Toutes les personnes dont le nom sont citées dans ce rapport ou disons dans toute la clameur pourquoi ne pas entendre toutes ces personnes-là ? Vous le savez bien l'affaire est encore au niveau de la phase préjuridictionnelle et j'estime ici que quelqu'un comme Blattner ne va pas manquer des avocats si jamais il est déféré cette fois-là devant un tribunal ou devant une cour pour donner ses moyens de défense. C'est comme ça que ça marche. Et quand vous posez la question pourquoi, pourquoi mais je crois que l'affaire se poursuit comme Mouambaré disait on continue à recueillir des informations des renseignements par-ci par-là et je ne crois pas que Blattner va se laisser comme cette qu'est-ce que vous voulez ces 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 moutons expiatoires comme ça cet agneau expiatoire comme ça parce que c'est Vittel Kamere ou c'est tel politicien ou c'est quelqu'un d'autre qui aurait fait quoi et que lui va accepter comme ça non mais il va citer les noms des gens mais il va citer les noms des gens on nous dit que M. Wenga aurait cité les noms des gens très bien c'est pas un problème nous sommes devant une justice on cite les noms des gens mais il y a des méthodes on va vérifier ça s'appelle justice à Christian Bossembe c'est-à-dire que ça doit être fait de cette façon-là et si les noms sont cités ce sera à ces noms-là d'être interpellés venir et se défendre que non je ne suis pour rien mais en fait il y a des faits devant lesquels on doit s'incliner parce qu'ils paraissent comme des évidences on vous donne de l'argent vous acceptez vous signez un document vous dites que dans telle date je vais commencer les travaux jusqu'à cette heure-là jusqu'après ce jour moi et consorts vous ne commencez pas les travaux donc il a fallu que Blattner soit interpellé pour qu'il nous explique qu'il avait fait la commande et ça a traîné c'est encore à tel niveau non mais soyons quand même seriés est-ce qu'on se moque de Congolais ? oui ça c'est se moquer de Congolais mais moi la question qui me vient quand même à l'esprit je me pose la question au-delà de tout ça des Africains c'est Chinois et consorts mais l'OVD l'Office des routes qui sont nos propres services spécialisés dans ce genre de travaux que font-ils que font-elles tous ces services-là ? que font-elles toutes ces structures-là là je veux dire que font-elles je me pose la question avant qu'on ait parce qu'on a dit que on aurait dit que Blattner lui il a été pris comme tel mais lui aussi il avait sous-traité il avait aussi pris ses rèves il y a beaucoup sous-traité il y a tout ça des histoires les Congolais ce qu'on est suffisamment formés est-ce que la main d'oeuvre qualifiée ? est-ce que nous avons la main d'oeuvre qualifiée ? voilà c'est ça le problème c'est justement ça le débat mais à cette question nous avons beaucoup d'universités dans ces pays on a l'IPTP les ingénieurs en pont en pont et chaussée à cette question moi je ne crois pas qu'il ne faudrait pas qu'on continue à prendre le Congolais comme un non le Congolais c'est un génie si vous le mettez dans des conditions qu'il faut il va vous démontrer de quoi il est capable donc il faut l'IPTP a été effectivement pensé pour ça c'est plutôt une prise de conscience non mais justement il faut donner une prise de conscience excusez-moi j'ai dit on prend le marché on donne au Congolais je pense que visiblement Félix Tissé qui dit vous voulez responsabiliser les Congolais parce qu'il y avait trop de plaintes dans le sens de dire bon vous prenez les étrangers et puis bon c'est comme si l'argent là ça va à l'étranger et ça ne sert pas aux Congolais comment est-ce qu'on va encourager les Congolais aider au Congolais à pouvoir évoluer socialement mais maintenant qu'on donne un marché à l'OVD qui est une entreprise congolaise comment expliquer que l'OVD qui est une entreprise congolaise va aller sous-traiter une entreprise étrangère mais c'est ce qui est Pijar si ça c'est ça c'est ce qui est donc on a des problèmes donc Pijar on essaie de vous expliquer la personne S'Africa S'Africa n'est pas une entreprise en principe S'Africa n'est pas une entreprise congolaise mais c'est ça c'est plutôt S'Africa j'étais en train de dire tout simplement au-delà de cet aspect des clauses de conscience si vous voulez mais vous n'allez pas sous-estimer la formation que des jeunes congolais qui des Congolais reçoivent au niveau de l'INBTP que les Congolais reçoivent au niveau de toutes ces universités vous avez fait le droit dans l'université où moi et Hervé Itoma avons peut-être étudié par rapport à la communication vous n'allez pas sous-estimer ces gens-là mais la dimension c'est au niveau maintenant de la morale parce que quand vous remontez vous allez voir qu'il y a 4 jours qui sont des politiciens donc vous voulez que ce soit été mis à l'index non mais du coup les voleurs ce sont des politiciens mais ce ne sont pas ces ingénieurs-là sur le plan technique qui peuvent exécuter un travail la manière pour se parler des voleurs c'est comme si vous vous avez dit Bongo déjà non non les gens sont des politiciens d'abord un seul papa Bongo et Zad et Zad détourné oui ou non parce que moi je ne vais pas soigner moi frère Patrice à ça et Mba tout le monde est dans le quartier ce qui est politiciens a détourné comme moi il y a eu le monde il y a eu 100 jours il y a eu 100 jours il y a eu 100 jours il y a eu clarté il y a un vrai problème de ratorisme dans la question on va terminer le problème est sérieux par rapport au bilan des 100 jours qu'on doit nous présenter et c'est ici ou jamais où Félix et Tshiseki sont en train vraiment de le regarder de l'attendre c'est vrai nous disons lui mais c'est la justice effectivement qui doit faire son travail ces gens là jusqu'ici elles sont encore présumées enfin ces personnes sont encore présumées des innocentes attendons voir comment est-ce que l'évolution de l'affaire va continuer mais si jamais elles sont trompées ces personnes moi je crois que comme lui-même Tundaka Sende avait dit non seulement vous remboursez l'argent mais les fractions vont être là votre place sera à ma caractéristique en tout cas prochainement il faut qu'on évite des marchés gré à gré c'est toujours difficile on fasse des appels d'offres et qu'on prenne des entreprises congolaises s'ils répondent parce qu'il y a aussi des critères mais Mwamba quand vous dites il y a des critères ne détournez pas les gens les congolais qui remplissent les critères ils viennent faire leur travail parce que non il ne faut pas il ne faut pas gréquer il y a des congégences justement vous pouvez le dire que vous ne détournez pas le public le gré à gré existe vous êtes juriste vous le savez que le gré à gré existe mais dans quelles conditions parce que non vous dites gré à gré comme si le gré à gré n'existe pas nous étions dans un contexte un contexte d'urgence un contexte d'urgence ça ne le justifie pas ça ne le justifie pas mais j'ai entendu les gens dans le ménage me dire que gré à gré c'est mal présent le gré à gré existe mais il ne faut pas un certain nombre de conditions le marché gré à gré existe mais le problème ici Mwamba on va terminer par ça nous sommes en train de fictiger malgré les marchés de gré à gré parce qu'il y a quand même un travers il y a quand même un côté qui est oblique dans cette affaire vous comprenez c'est pourquoi nous fictigeons nous sommes à l'espèce il fallait qu'on fasse un appel donc voilà là je suis d'accord avec vous mangez la question vous parlez des entreprises parce que vous parlez des entreprises un gré à gré qui n'a pas respecté nous sommes dans un pays je vous pose la question on est dans un pays où tous les ministres des travaux tous les ministres des travaux publics après avoir quitté le pouvoir ils se sont créés des petites sociétés de construction et aujourd'hui il y a des petites sociétés mallettes de frères de cousins qui ont aussi des usines disons de petites entreprises et donc quand on lance des travaux ce sont eux qui viennent avec leurs petites entreprises et quand vous leur donnez le marché c'est encore eux qui vont chercher les matériels à côté ils vont chercher des ingénieurs à côté ils créent ça la nuit et le matin on fait des trucs bidons alors maintenant est-ce qu'il faudrait continuer avec ça ou il faut avoir des structures convenables qu'on peut vérifier d'abord un travail avant moi je pense que c'est les versants morbides de tout ce que nous sommes en train de fustiger de faire de quoi les versants morbides il faut quand même expliquer le théâtre un côté qui est tout à fait qu'on considère comme étant un anti-valeur versant les versants un côté vous comprenez le flanc d'une montagne c'est un versant un côté ça nous permet de comprendre donc versant morbide morbide je pense que vous connaissez ça c'est pas de votre faute ce sont des travers des antivaleurs c'est pas de votre faute voilà donc c'est un peu ça donc c'est le côté vraiment le côté oblique comme je venais de dire de tout cela comment expliquer que vous êtes dans un pays où vous voulez que les choses marchent vous continuez à faire preuve des clientélismes des népotismes c'est ce que tu viens d'évoquer ici justement des gens qui créent des sociétés juste pour les besoins de la cause des opportunités mais c'est ça qui fait que notre pays puisse regresser parce qu'il faut qu'on commence d'abord par changer la badale et mentale il faut qu'il y ait véritablement un changement de mentalité sans changement de mentalité je vous dis tout ce que nous faisons ici il faut éviter sinon on va tomber dans une façon morbide c'est pourquoi il faut une véritable éveil de prise de conscience très bien éveil de prise de conscience pas éveil de prise de conscience juste parce qu'on veut se positionner politiquement mais tu t'attaques à Moukouna mais non tu t'attaques à Moukouna non non je n'incite pas les veilles politiques c'est toi qui viens des lignes les veilles patriotiques viennent un peu d'étoiles non je dis tous les leaders tous les leaders que ce soit les acteurs politiques influents ont cette responsabilité de participer à cette éveil de prise de conscience oui les veilles patriotiques vraiment objectifs vraiment objectifs c'est un peu ça les veilles patriotiques tu as suivi le patriotique aussi on va dire ça non mais écoutez Moukouna c'est un opportuniste de Moukouna vous faites goût ces messieurs là moi je crois quand même que les pasteurs Moukouna devra avoir honte dans ces pays on arrête la question on continue il a oublié ça il n'y a même pas une année le chargé de la cellule de prière pour que Shader gagne c'est pas Moukouna vous ne l'avez pas vu au fleuve Congotel Moukouna doit avoir honte et il le fait de manière bizarre un peu à la manière excusez-moi un peu à la manière de dire que moi je suis Moulouba tu sais quel c'est mon frère mais il faut arrêter les messages vous savez vous savez oui on va parler les évêques Moukouna ce sont des leaders d'opinion des grands leaders d'opinion dans ces pays mais ils doivent être prêchés par l'exemple ça veut dire à côté ici je parlais avec Mouamba je lui ai fait réfléchir sur une question il prend Kabila pour son ennemi numéro un maintenant mais il oublie que dans son église toutes les tendances politiques sont représentées les kabilistes sont à la CK les baloubas qui soutiennent les baloubas mais qui soutiennent Kabila ils viennent prier à la CK pourquoi vous dites mais qui soutiennent oui ils sont baloubas mais ils soutiennent pourquoi mais je mets mais et vous allez comprendre pourquoi c'est parce qu'ici chez nous c'est pas assez voilé la face ici chez nous le soutien parfois est inconditionnel on se réserve on s'axe on s'greffe derrière des considérations ethnico régionaux tribales si vous voulez et c'est une réalité vous avez vu que quand Kabila était président c'est pas tous les bassois qui étaient pour Kabila par exemple mais les soeurs ils disaient c'est notre pouvoir c'est notre pouvoir et les baloubas maintenant disent c'est notre pouvoir les trentais à Mobutu et pourtant nous avons connu les bomanzales et tout ça qui étaient contre Mobutu où est le faux dans tout ce que Moukouna dit le faux c'est que ces prises de position qui sont du reste un peu sauvages n'arrangent pas j'étais en train de dire qu'il est en train de filtrer le Kabiliste qui prie à la CK lui comme pasteur il ne peut pas prendre je répète ma question oui qu'est-ce qu'il y a de faux dans le message de M. Moukouna le message en soi message en soi c'est pas un mauvais message le contenu donc je suis au niveau du contenu le message n'est pas mauvais mais où se trouve le faux c'est la démarche la procédure la méthode à travers laquelle il est en train de passer c'est là où nous sommes en train de dire que ça ne va pas donc il y a une façon de dire il y a une façon de le faire il y a une façon de le faire représenter Kabila comme ce diable là qui si jamais il y partait le Congo va s'arranger tout de suite alors que lui là était le premier à soutenir ce diable là qu'il taxe aujourd'hui de Kabila mais il a dit qu'il était dans l'erreur il était dans l'erreur à son âge là dans son âge là on l'a trompé il ne peut pas avoir honte de le dire à son âge alors qu'il nous dit qu'il nous dit qu'on l'a menti avec l'argent parce qu'on lui avait corrompu qu'il nous dise cela soyons corrects moi j'aime bien l'évêque Moukouna vous savez à travers certains liens que je il représente aussi quelque chose pour moi sur le plan spirituel mais sur ce point là je ne suis pas d'accord avec lui la méthode qu'il utilise c'est une méthode bizarre il peut bien faire cela et faire passer son message qui peut-être pourrait être plus compris donc qu'il consulte ce qu'il peut lui dire que voici la forme que vous pouvez utiliser parce que ça commence à prendre des allures d'un acharnement personnel contre la personne de Kabila c'est qui est mal perçu malheureusement bon en tant que dépositeur de la sécurité spirituelle vous comprenez des âmes parce qu'il est là pour aussi préserver c'est quand même un berger donc c'est un versant morbide il devait utiliser une autre approche c'est qui l'approche ? une autre approche ça veut dire quoi ? il y a des gens par exemple de l'huile des perses qui ont besoin de faire passer un message il peut venir dans son église on l'a vécu plusieurs fois ici il y a eu des pasteurs qui ont accepté même à l'époque à l'époque de Joseph Kabila qui j'ai vu les ministres une fois les ministres mouillages chez Moutombo avec le pasteur Moutombo il est passé il a fait passer son message c'est qu'ils vont c'est qu'ils trouvent que c'est important ce qu'il a dit ils vont les suivre c'est qu'ils trouvent que c'est pas important non je voudrais me faire comprendre pourquoi vous refusez à Moukouna comme citoyen congolais d'avoir des ambitions politiques ou alors de dénoncer quelque chose que lui estime que ce n'est pas bien mais lui n'a pas dit qu'il a des ambitions politiques non mais oui pourquoi vous lui refusez lui n'a jamais dit qu'il avait des ambitions politiques pourquoi vous lui refusez le fait de fustiger un comportement pourquoi vous lui refusez non on lui refuse pas ok mais vous dites qu'il devrait avoir une autre approche qu'elle approche je vous ai donné un exemple pourquoi il ne démarche pourquoi vous ne voulez le faire comme vous non on ne le juge pas on ne le juge pas mais il y a quand même une façon de faire il faut le faire avec la manière mais quelle manière de Paul qu'est-ce que Paul faisait Paul de la Bible quelle manière avait-il Jean-Baptiste quelle manière avait-il Christ lui-même quelle manière avait-il quand un berger comme Baptiste peut dire que le roi est un renard est-ce qu'il avait vraiment besoin de vous avez jugé parti vous avez jugé parti je commence à constater que vous êtes deux contre lui vous êtes deux contre moi je ne suis pas contre Moukouna j'ai dit les veilles des consciences nous les voulons nous l'appelons de tout nos vélèves des consciences dans notre pays mais ce qu'il faut dire aux Congolais c'est quoi pousser les Congolais à dire est-ce que il ne faut pas vous limiter à dire est-ce que ce que nos dirigeants font c'est apprendre pour arracher un compta mais encore faudra-t-il se dire c'est que moi Congolais je suis à même de faire lui il dit qu'on va arrêter Kabila il dit qu'est-ce que moi Congolais je suis appelé à faire Moukouna c'est qu'on va arrêter Kabila c'est à mouvoir mes capacités dans ma sphère d'action pour faire en sorte que notre pays soit boosté on puisse aller de l'avant les dévois du Congolais c'est ce que Moukouna c'est une vraie éveille de conscience Moukouna dit qu'on va arrêter Kabila mais pour le reste moi je trouve que quand on est trop trempé dans la politique 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 ça devient un peu compliqué parce que la politique a beaucoup de pésanteurs c'est pourquoi il y a trop de passion aussi donc j'étais en train de dire que Mouamba vous devez comprendre moi je suis nationaliste et je suis un défenseur des valeurs quand je dis cela c'est une autre forme de dénoncer cela les gens ici veulent rester se cartonner dans les considérations ethniques régionaux si vous voulez tribales vous connaissez aujourd'hui cette histoire par exemple de la famille présidentielle tous les Wéwa qu'est-ce qu'ils disent nous sommes de la famille présidentielle les Bengals ont dit ici pendant les 32 c'était leur pouvoir les Bassoy ils pensent que les deux Kabil étaient là c'était dit je dénoncer c'est pas bon et quand vous lisez moi je suis communicologue de formation quand vous lisez les faits et gestes des Moukouna vous sentez tout de suite qu'il va un peu plus loin et vous vous dites qu'on est en train de les juger oui on doit les juger tout y met un jugeable pourquoi ne pas les juger vous les jugerez il jugera Kabil cette histoire de verre des consciences vous voulez nous faire passer de nouveau c'est comme si c'était de nouveaux concepts les verres des consciences dans ces pays on a toujours parlé de ça ça a commencé en 1960 et lorsque nous parlons de la poche de la méthodologie de la façon de faire passer son message c'est à juste titre est-ce que qui ne fait pas le verre qui fait le verre des consciences dans ces pays plus que l'église catholique qui qui plus que l'église catholique du cardinal Malou là en passant du cardinal Malou là jusqu'à à Mbong aujourd'hui en passant par Etchou et Moussengo c'est des gens qui n'ont pas eu leur langue il disait quand ça ne va pas ça ne va pas pour un homme comme ça cruelement dire qu'il faut qu'on arrête Kabila mais franchement arrêtez Kabila mais Mbonga l'a dit Mbonga l'a dit Mbonga l'a dit qu'il fallait fragiliser Kabila il n'a pas dit ça dans nos émissions ici il a dit ça à la Fédition internationale alors pourquoi c'est difficile je dis quand c'est Moukouna je dis 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 laissez-moi m'adresser vraiment directement à vous je me pose la question je me pose la question ce qui est une procédure c'est pas le pouvoir de Kinshasa qui avait envoyé c'est la section FDH de la Centrafrique qui constitue un dossier de la victime de la victime de la banque de Mema de la CP de la Congotée alors ce qui est un dossier de la Fosse Commune ce qui est un dossier de la Massacre de la Boundou de la Congo ce qui est un dossier de l'armée de la Tungulu ce qui est un dossier ce qui est un dossier de l'activiste de la droite de l'homme Tchibéa Tchibéa ce dossier sur Moutu à Kabila il y a un dossier qui est un dossier qui est un dossier qui est un dossier mais qu'est-ce que vous attendez Moukouna Luka qui est constitué un dossier qui est un dossier mais si vous attendez que Félix a livré ce qui est il y a un livré parce que Félix a un livré enfin il n'a pas les moyens et je ne sais pas comment je ne peux pas le faire ça je voulais dire c'est une vérité alors il y a un dossier sur Kabila je vois mon dossier constatez-vous un collectif de quoi c'est un dossier qu'est-ce que lui il dit de différent de ce que tout le monde dit mais c'est ça que je dis mais manier à ce qu'on a écouté toi qui n'est pas il ne peut pas arrêter Kabila comme ça dans le monde il n'y a pas de façon il n'y a pas de faire de faire c'est un dossier il n'y a pas de faire conséquence de tout ce qui pourra venir mais je ne dis pas que ce qui est Kabila qui est qui est mais je le dis de manière de faire soyez conséquence de tout ce qui pourra aussi arriver il n'y a pas de consistance la loi vous pensez qu'un partenaire politique vous pensez qu'un partenaire politique et puis tu sais qu'il n'y a pas de pouvoir qu'il n'y a pas de livrer je ne sais pas qu'il n'y a pas de droit il n'y a pas de droit il n'y a pas de procurer de ce pays il n'y a pas de saisir la question parce que ce pays il n'y a pas d'individu et il n'y a pas de payé il n'y a pas d'enquête si le dossier est-ce qu'il y a il peut mettre le mandat qu'il n'y a pas de cabine ce n'est pas que tu sais qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de droit de l'homme on n'y a pas comment il s'appelle mettre ce qui est moi je suis très scientifique et rationnel on est différent à mon l'air de la sauvagerie vous comparez quelqu'un à un spécialiste en communication à l'aubala moukouna qui parle comme ça ça on l'a pas réglé n'a pas dit tout ça moukouna messager a bien abandonné c'est bon mais approche et à ma bée parce qu'elle a commencé par la fidèle l'église d'aïe c'est pas plus simple c'est pas la ck ok quand il dit ça habite à des peuples de l'église mais bon alors il faut dire que bon et puis après je reviendrai moukouna pardon falipupa devra jouer devrait en principe jouer la fronde à à paris je crois à bercy ce qui est devenu notre salle aujourd'hui mais les combattants pensent que fali ne peut pas jouer et qu'il faudrait qu'il soit out avant de jouer qui vient d'abord jouer la béni à bétala 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 est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière on peut contre continuons nous toujours on va continuer à aller là jusqu'à moi moi deux minutes deux minutes on termine parce que le débat va être un sujet nous congolais nous devons nous aimer il y a vraiment une haine qui nous anime mais aux aboéna boîte n'a yo yo j'arrive ici j'ai dit à christian naibini d'ailleurs l'eau quoi n'est rien mais moi aussi je peux faire ça alors que nazar n'a pas péter la haine nous devons nous aimer et nous pardonner si nous nous aimons et nous nous pardonnons je pense que bokao kéné du colo et oké n'est pas ce pardon est-ce que tu n'as jamais appris qu'il ya des congolais nathan apoto au bafundana 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 tout ça par rapport à d'autres communautés c'est vraiment honteux nous sommes en train de voir les les nigériens ici en train de d'évoluer la musique aujourd'hui c'est que les nigériens chantent ils se sont pratiquement inspirés de la musique congolaise ils se sont inspirés de la musique congolaise ils n'ont pas réinventé la roue mais pourquoi elle évolue et nous nous n'évoluons pas c'est parce que justement nous nous mettons nous mêmes les bâtons dans les roues même ce que nous nous sommes nous étions en train de parler des moukouna ici c'est un problème et à ce que l'on dit moutou yébissé papa mounine anzela ouzo kénézak tolingana pombo kaé kéné qu'on se pardonne qu'on arrive à agréger nos efforts l'agrégation de nos efforts pour faire en sorte que mbo ka nabiso et kénéli boso moi je pense que c'est ça qui importe mais si on continue toujours à inoculer la haine dans l'opinion j'ai dit voilà qui s'ambo c'est mais on a d'ailleurs à la prochaine et à la félix si c'est qu'il voit c'est qu'il ya maman d'un journaliste il n'est pas intelligent la mona kén à maman denise voilà c'est ça qui fait en sorte que non non je suis en train seulement de sensibiliser l'amour qui tu vois l'amour je pense que c'est nous nous aimons batouana parce que moi je suis en train de me dire si jamais le musicien là à sali concerne à nane en quoi est-ce que égo retranché même bas fonds et bas congolais basa kouna à quoi est-ce que l'argent est destiné la population est une histoire qu'il a dit fallait cette histoire des combattants est commis le col à un fonds de commerce de certaines personnes je vous dis qu'il ya certaines personnes qui s'enrichissent derrière cette affaire ici et il traîne des gens derrière ils sont en train d'indoctriner batoumissoussou qui ne tirent aucune dividende dans la campagne on va on va passer au milieu de son termine l'émission ils ont terminé l'émission puis j'en fallait qu'ils aient intervient oui il vient donc je vois pas ce qui s'est passé là donc batoumissoussou bâti caillé à ça la concerne et que nous le congolais nous puissions nous aimer même quand les acteurs politiques viennent il ya moyen il ya une façon de dire tu sais si tu as ton enfant tu cries sur ton enfant ce n'est pas en criant un tapas à tout moment sur ton enfant très bien éduqué et mal alors puis gérard lui dire tu peux même lui parler comme ça il peut changer très bien très bien on termine cette émission banne de connexion et à poteau babou il fallait à bêta mais fallait à l'oubibou et concerto bétain ou pour y est mort et mouwana à l'université à la population ya benny la population et tour y bateau à la victime et ma cambo à la même de connexion abouillant alors pour la position de la potion à l'amour pour la position à bêta bon vous savez et à gabane de connexion soit poteaux téné n'en s'allouba j'a kinda la cg sache tous à l'ana et à on a kinshasa il est allé très loin alors si vous prenez bah voyez le colababou kétchou prémé non 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 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît on n'insulte pas n'a l'oubibou est ce qu'on voit le dictionnaire n'aïe au bosse mbeo t'as l'explication est un grand frère à la cour de la biseau c'est un voyou même si à la cour de la biseau dans ce sens que tu a mbok à moi j'ai dit bien c'est un voyou c'est un voyou on va pas arrêter l'émission non 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 je ne peux pas s'il peut me suivre qu'ils me suivent ça c'est c'est mon cas tu sais qu'il fait et ça n'a qu'on peut nous soutenir pas que j'avoue non mais face et je regrette de battre le coup là bas jacques qui sont des intellectuels attendez tout ça là bas musiciens à ana congo s'il ya un musicien qui a fait un effort ya peut échapper la babilo comme la politique et a failli poupe ou l'a dit même fait l'air baticula qui est un matin sur un refus avec failli quand tu l'es passé je crois dernièrement dans tout ce qui était comme édition n'attend on a ni ni à la question ma question de la qui traite la politique il s'abstenaient de répondre il s'est arrangé ce n'a pas campagne électorale ils sont ils étaient toujours à l'extérieur du pays je pense qu'elle a dit une manière pour lui de dire que bon le colabac au fil va faire et bah ouais la basse op n'a pas position paura par exemple à mon travail c'est ce il a pris des positions y est à l'aise à l'eau qu'on a été qu'on série a fallu bas ou telle mais là on a dit qu'un boulin il a parlé de la haine ici même si maman de mise à l'autre chape pour la congobe baisse tout ça et ainsi de suite c'est pas un péché tu racontes des choses j'ai dit c'est pas un péché tu racontes d'abord tu racontes d'abord tu racontes je ne racontes pas je dis ceci si ça peut être le cas il a la problématique christian ok mais c'est même pour la pour l'instant tu en a loupi boue est ce qu'elles a lissou mouton et moi je le dis au y est 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 bon comme on a visualisé jean su pour quelque chose de vous ne vous en faites pas bon apporto bata mitte ma bien bateau tchava pour exemple vous c'est mais il est bel et moussa là tout ça ainsi de suite maman denise personne ne s'allait le côté je passe les messages fait quelque chose voilà pour le vivre pour pour la chambre déjà je disais que je disais que ça nous fait mal ça va être un très bon débat on a fait une erreur de casting si il faut vraiment qu'on en parle on en parlera suffisamment c'est demain les gens qu'on va faire ça ok c'est pas un problème mais moi je me dis aujourd'hui que jacquinda qui je connais personnellement avait pour avec qui je travaille pour avoir avec qui j'ai travaillé un problème avec moi et j'étais c'est lui parce que jacquier à yébando ina et trop on ne voulait pas au montant d'une banane maman voyez c'est nous c'est moi puis gérard qui est pris la défense de jacquie pour dire que jacquise à la hana et on te défendra jusqu'au bout jusqu'à ce que intégration n'aille très bien l'entreprise et ça on a fini ça c'est mouté mama be pour rien je ne vois pas jacquinda là aujourd'hui aucun des tirs à niveau ana vous pensez que bambou quand on soit sur la syrie bawa puis place ma guerre bani mes amis les artistes ne jouent pas dans malibartiste et razon je vous étais dans burkina façon artiste va jouer et et qu'est ce que fallu à voir de ma mbo est ce que ça va politicié ne boquine est aussi le sang donc le son fallu faire son concert et je crois que concert on a payé ça les marins très bien bon bébé vous a la pété et l'autre au montpé na sans soubou à linge et zalaté très bien donc à la porte je pense que moi qui visseau besoin que la congolais bozap et nabande de goa air bossa l'arabou si ce qu'on a dit que la systématique de venda vous fouillez paix il faut éviter la version mobile c'est pas un acte de guerre mais ce que je veux dire c'est que nous constatons qu'il ya des gens qui viennent de l'étranger un bas ouest africain qui sont ici à zando ici quand son frère vient il vient peut-être pieds nus il n'a pas des chaussures mais quelques temps après je crois pas ce qu'on a eu à simila l'eau beaucoup à ébissé papa au moins il la naze et la salaboye et il arrive à s'en sortir et l'eau il y en a beaucoup qui ont des magasins ici très bien alors moi je m'en ai aussi peut faire de même j'ai j'ai un compatriote là bas à l'étranger plutôt que de chercher kakakouata qui était par moment les gens là qu'ils attaquent là bambopé bazapéata n'a influence morona politique un beau cas très bien alors je veux moi je veux je voudrais finalement merci mettre de l'eau dans la siffre d'imomba c'était un temps d'entendre merci puis gérard alors la dernière rubrique c'est celui de celle de numéro de téléphone passez vos coordonnées mon numéro de téléphone c'est les 090 67 67 788 d'accord puis gérard bon écoutez je suis d'abord sur ma page facebook qui est à la limite considéré comme un média facebook notre puis gérard et l'ingapé là vous allez me retrouver et les numéros c'est les 00243 421 426 98 59 00243 421 426 98 59 bokeh tu joues numéro ana et appelle moi j'en ai fini pour aujourd'hui mais j'aimerais j'aimerais signifier une chose pour le compte de congobuse je ne demande pas de réagir en tout cas mais pour le compte de congobuse je retire le propos il ya voyou pour la bokeh tu premier qui est un grand frère pour que j'ai beaucoup de respect et cette émission beaucoup de respect à bokeh tu je répète j'ai beaucoup de respect bokeh tu premier c'est un grand frère au delà du tout à l'homme au grand frère monsieur le grand frère de la mambou et pas de problème mais à nos gros frères je n'ai pas un problème moi je dis que cette émission n'est pas un insulte donc où nous nous sommes tous et on peut s'appeler à l'aurice au coco mot tb les places à lille et puis c'est que nous a dit toujours dans l'émission qu'elle a ainsi beaucoup à tous qu'elle a perdu nos esprits et que dieu bénisse l'air laissé